Pour réussir cette expérience, il faut un jeu de cartes quasiment neuf, une table stable et une personne volontaire. Comme dans tous les tours de cartes, il faut choisir une carte dans le paquet sans la montrer, sauf bien sûr à la caméra. Avant de remettre la carte dans le paquet, le volontaire la pose sur la tête du faiseur de tour et la maintient ainsi quelques instants en la frottant. La carte est ensuite remise dans le jeu, puis le jeu est battu et posé sur la table. Tapons violemment sur le paquet avec le tranchant de la main et suivant une direction légèrement oblique. Le paquet se sépare en deux et la carte à retrouver se trouve en bas du paquet du dessus. Le passage de la carte sur le crâne a enduit celle-ci d'une mince couche de substance graisseuse, ce qui a diminué son coefficient de frottement statique et lui a permis de glisser facilement sur la carte voisine. C'est pourquoi le paquet se scinde toujours en deux à l'endroit de la carte à retrouver. Merci. 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 Merci.